Gloire à vous ! Bon, vous reconnaissez désormais le format, ça va être notre troisième épisode sur les tutoriels TopSolid par Idéosolutions. Aujourd'hui, après avoir vu la première utilisation d'un caisse en 3D, après avoir vu les esquisses, après avoir vu les niveaux, comment les nommer, après avoir vu comment colorer les pièces pour mieux pouvoir les identifier, je vous propose aujourd'hui de nous attaquer à la définition de pièce, à quoi ça sert, comment, pourquoi, avec qui, bref, qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Je vous propose donc de reprendre le caisson là où on l'avait laissé. Donc, pour rappel, comme toujours sur nos tutos, un clic gauche est indiqué par un rond jaune, alors qu'un clic droit sera indiqué par un rond noir. Je vais repartir de la base de la dernière fois, donc le caisson que nous avions tracé, avec, pour rappel, les niveaux utilisés comme suit, les côtés au niveau 1, dessus et dessous au niveau 2, le dossier dans le niveau 3, le cul de départ dans le niveau 5, le niveau 0, que je n'ai pas nommé, qui contient le repère de départ, et pour mieux s'y retrouver, je vais colorer chaque pièce d'une couleur différente, comme on a eu la dernière fois. Hop. Alors, j'évite toujours soigneusement de passer avec du orange ou du rouge pour ne pas confondre ça avec les couleurs de mise en erreur de top solide. Voilà donc un magnifique caisson. Donc, nous avions vu que dans l'arbre, dans la partie entité juste ici, on pouvait retrouver tout ce que nous faisions dans la zone graphique. Donc, les formes, les couleurs des tailles, que ce soit le bloc aligné de départ avec ses dimensions qui sont toujours variables. Je le rappelle, qu'on va pouvoir appliquer, modifier, pour faire ajuster notre dimension que l'on a besoin. On va retrouver les blocs contraints qu'on a déjà évoqués avec les plans de positionnement, si vous vous souvenez bien. On place une face, puis l'autre, ensuite, selon la direction des deux faces suivantes, et enfin, le plan de positionnement que l'on va choisir. Donc, on retrouve les repères, on va retrouver éventuellement les esquisses qu'on aurait pu tracer, et on a juste à côté de ça un autre onglet qui s'appelle Ensemble. Il faut savoir que dans Entité, vous retrouverez tous les éléments que vous aurez tracés ici, dans la zone graphique, alors que dans Ensemble, vous ne retrouverez que les éléments définis. Les éléments définis, ce seront les éléments qui seront utilisés et qui apparaîtront sur vos plans, qui pourraient être mises en programme, qui pourraient être mises dans vos listes de débits, dans vos listes d'achats, et ainsi de suite. Alors, pourquoi faut-il y définir ? Déjà, une simple raison pour les différencier d'une pièce de construction, d'une pièce réelle. Imaginons que, par exemple, je trace une pièce martyr, qui va me servir d'appui pour créer quelque chose. Par exemple, notre bloc de départ, vous comprenez bien, dans la caisse, il ne m'intéresse pas. Sortir cette pièce au débit serait complètement superflu. Du coup, elle me sert pour la construction, puisqu'elle va me permettre d'appuyer mes blocs dessus, mais je ne la veux pas sur mes plans, je ne la veux pas dans mes débits, je ne la veux pas dans vos autres listes. Je pourrais me servir aujourd'hui. Ensuite, deuxième chose, par défaut, chez TopSolid, toutes les pièces s'appellent pièces. Vous comprenez assez vite qu'on va avoir un problème. Quand il y en a cinq, facile à s'y retrouver, dans une cuisine, différencier une pièce d'une pièce d'une pièce, ça ne va pas être simple. Alors, pour accéder à cette superbe fonction, bois, définir, définir pièce, vous pouvez retrouver via l'onglet bois ici, et ici. Comme d'hab, je vous invite à lire entièrement le bandeau du haut avec les indications concernant la fonction. Donc, vous voyez ici qu'on doit, par exemple, traiter des pièces centrées, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et il nous demande des pièces à définir. On va y aller d'abord une par une. Je vais donc sélectionner, par exemple, cette pièce, ici, au côté droit. Vous voyez que, immédiatement, dans l'arbre à gauche, apparaît la pièce non définie, elle s'appelle encore pièce, pour TopSolid, jusqu'à ce que je lui donne un nom. Dans l'interface, vous retrouverez le premier champ, désignation, où on va pouvoir indiquer, tout simplement, le nom de notre caisse. Moi, je l'appelle Côté droit, mais vous pouvez bien l'appeler Jean-Charles, si ça vous fait plaisir. Concrètement, le principal, c'est que vous vous y retrouviez. On a une petite liste déroulante qui, pour le moment, est vierge. On va voir tout de suite après ce qu'on peut faire avec ça. D'ailleurs, sur chacun des champs, en réalité... Ah, tiens, pas tout à fait vierge. On voit que j'ai déjà gratté de résoptions avant la vidéo. En référence, vous allez pouvoir inscrire, par exemple, tout ce qui vous sert de référence de quinquairie. Personnellement, tout ce qui va être LMC, Foussier, LBA, et compagnie, les références des quinquairies, pour pouvoir les retrouver sur mes listes d'achat, sur mes listes de préparation, ou pour indiquer sur mes plans, je vais venir renseigner la référence qui correspond, par exemple, sur un pied de cuisine LMC. En hauteur 100, je vais retrouver, en désignation, pied de cuisine hauteur 100. Et en référence, moi, ce qui m'intéresse pour commander, ça va être le PIE 32300. En fournisseur, je vais venir renseigner et je vais ajouter LMC pour avoir un maximum d'infos à utiliser derrière. Traitement, c'est une case que, par défaut, je n'utilise pas, mais qui peut me permettre pour ramener une autre information. Par exemple, je ne sais pas, si je ne me sers pas de cette case traitement en tant que telle et ce pour quoi elle est faite, c'est un texte libre que je peux écrire dedans, je pourrais écrire absolument n'importe quoi. Par exemple, je vais pouvoir m'en servir pour filtrer les pièces. Et donc, au sein de mon atelier, je vais identifier rapidement une pièce qui doit passer en CN et une pièce qui ne le doit pas. Peut-être que dans traitement, si je vais indiquer tout simplement CN, plus tard, je pourrais filtrer sur le champ traitement et sortir toutes les pièces qui ont comme traitement CN et ainsi m'assurer d'avoir uniquement sur la liste toutes les pièces qui vont passer là et d'ailleurs, pourquoi pas, le programme uniquement des pièces qui ont comme traitement la valeur CN. Je vais m'intéresser tout de suite à la partie du bas, donc dans l'onglet débit, qui est celui qui est présenté par défaut, déjà, première chose, est-ce qu'on veut ou pas ajouter cette pièce au débit ? Donc, si c'est une pièce bois, il y a de grandes chances que oui. Si c'est le fameux pied LMC dont je viens de parler, il y a de grandes chances que non. Si vous dessinez votre pied LMC, vous n'allez sûrement pas vouloir le faire ajouter à votre liste de débit. Ensuite, vous avez un encart sur la gestion des sens de fil dans TopSolid, donc lié intimement aux dimensions et à la façon dont ils sont présentés juste en dessous. Alors, si on regarde un peu comment c'est fait, quand on a cliqué sur définition de pièce, il nous indique ici les axes de la pièce, à savoir que donc, en rouge, la longueur, en vert, la largeur, en jaune, l'épaisseur pour cette pièce-ci, qui est notre côté droit. Les dimensions qui sont récupérées, donc 985, 339, qui sont les dimensions de construction du bloc, qui seront mises à jour en temps réel, comme le reste, dès le moment où on fera bouger notre cube. Et le sens de fil, il faut savoir que sur TopSolid, les cotes sont indiquées, comme j'aime bien le dire souvent, en cotes menuisiers. J'entends par là, quand je dis ça, que la première cote qui est donnée, la longueur, n'est pas nécessairement la plus grande dimension du panneau, comme souvent on peut l'entendre. La première cote donne le sens de fil. Donc par exemple, ici, même si je ne suis pas en mode rendu, même si je ne sais pas en quelle matière je suis, si la matière a un sens de fil. Dans ce cas-là, à la simple vue des cotes, je sais que le sens de fil est dans la longueur du panneau, dans sa plus grande longueur, sur les 985, donc dans ce sens-là, parce que la première cote qui est donnée, c'est les 985. Si la pièce a un sens de fil, que j'inverse les axes, vous voyez que cette fois, la longueur n'est pas justement la plus grande longueur, mais bien la largeur. Le sens de fil est passé travers. Donc attention à l'ordre de vos dimensions, mais de toute façon, si vous utilisez des logiciels de débit, vous pouvez déjà avoir l'habitude de ce genre de manipulation sur les données et les dimensions de vos panneaux, puisqu'en général, les optimisateurs de débit fonctionnent déjà comme ça. Autre cas, la pièce n'a pas de sens de fil, et là, vous pouvez bien inverser l'un ou l'autre, concrètement, ça ne changera pas grand-chose une fois passé dans votre optimisateur. Typiquement du panneau en blanc, W900V, des choses comme ça, contrairement à un panneau fil à chance 45, et j'en passe. Désolé d'ailleurs, je passe des références égères, parce que c'est celles qui me viennent en tête intuitivement, mais bon, pas de racisme, pas de propos particuliers, n'importe, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc ça, c'est le premier onglet, et c'est celui que vous serez le plus souvent amené à retoucher et à configurer en premier, puisqu'il va directement agir sur les caractéristiques de votre pièce, voire même de votre débit. D'ailleurs, en parlant de débit, si vous travaillez avec des surcotes, sachez que vous pouvez les rentrer à ce moment-là. Si par exemple, vous débitez tous vos panneaux avec une surcote de 4 mm, parce que dans votre process, vous repassez toutes les pièces CN, vous pouvez très bien le rajouter d'entrée ici. Je vous propose ensuite d'aller directement sur l'onglet matière. Alors, je ne vais pas forcément m'éterniser beaucoup puisqu'on fera une vidéo dédiée aux matières parce que c'est encore un vaste sujet sur TopSolid. On peut gérer beaucoup de choses. Donc, je vais m'intéresser aux matières déjà présentes sur TopSolid et non aux autres choses qui pourraient être rentrées d'une manière ou d'une autre. Par exemple, si je vais dans les bois et que je décide de rentrer un chêne, je vais pouvoir identifier ma matière comme du chêne et éventuellement, du coup, en gérer le sens de fil directement. D'ailleurs, si je le fais, ma pièce a un sens de fil à verser les axes. Logiquement, au moment où je validerai tout à l'heure la définition de pièce, on va directement avoir un côté droit avec un sens de fil travers sur le chêne. Revêtement et finition, on verra, mais c'est intimement lié avec la matière. Tous ces trois éléments-là vont ensemble. C'est quelque chose que je te montre un peu plus tard, mais qui peut être tout à fait intéressant à renseigner, notamment si vous avez une gestion des matières un peu spécifique ou propre à votre entreprise. La partie usinage, forcément hyper intéressante également, puisque c'est ça qui va positionner, ou en tout cas pré-positionner, vos pièces par rapport à votre CM. Est-ce que vous travaillez avec un fichier d'usinage ou deux, mais seulement si c'est nécessaire ? Est-ce que l'opération de calibrage se fait sur le premier fichier par défaut ou uniquement sur le second fichier ? Les opérations latérales sont-elles faites également sur le second fichier d'usinage ou est-ce qu'on fait seulement un détourage en première place ? Et les usines le dessus, évidemment. En termes de positionnement, est-ce qu'on est identique au repère de débit, ce qui est le plus rare en termes générales ? Soit vous savez d'origine comment vous allez passer votre pièce par rapport à vos axes et vous allez lui indiquer comment vous voulez être positionné et vous allez le forcer. Et pareil pour le positionnement secondaire en cas de retournement, si je veux avoir l'un et l'autre retourné, en fonction du champ et de la position, vous allez vouloir garder. Sachez que vous pouvez utiliser un mode optimisé qui, lors des différents usinages, quand vous ferez mettre à jour la face du usinage, vous faudra la bonne face. Par exemple, sur le côté droit, il y a fort à parier que la face qui va être usinée soit la face intérieure du caisson. Que ce soit pour des usinages taquets, que ce soit pour la rainure, que ce soit pour des perçages d'emplacement en masse de charnière, on est quand même plutôt sûr que c'est le côté intérieur qui va être usiné. Sur deux pièces, la limite sera un peu plus floue. On sait que si on a une séparation verticale, par exemple, dans le caisson à ce niveau-là, elle peut très bien être usinée des deux côtés, comme que d'un seul, et aucune chance de prédire à l'avance de quel côté elle sera usinée. Je vous invite ensuite à passer, par exemple, sur vos nouvelles mises en plan qui va avoir un intérêt, à mon sens, si vous sortez des plans pièces. Si vous ne sortez pas de plans pièces, l'intérêt va être relativement limité. Pourquoi ? L'idée, ça va être pour moi d'utiliser la cloche identique au repère d'usinage. Ainsi, lorsque vous ferez vos plans pièces, par défaut, la présentation qui sera utilisée dans la mise en plan présentera la pièce dans le même sens que le positionnement que vous aurez choisi pour vos usinages. Ce qui fait que votre opérateur, ou même vous, sur votre OCN, vous aurez tout simplement les plans qui sont édités dans le même sens que les programmes que vous allez retrouver. Et c'est quand même vachement sympathique pour pouvoir bien comprendre et s'y retrouver. vous avez ici l'onglet description dans lequel vous pouvez saisir le texte libre. Vous pouvez saisir absolument n'importe quoi et ce sera encore une fois une formation que vous pourrez ramener plus tard dans un plan, dans une nomenclature, dans un export Excel, dans ce que vous voulez. Personnellement, j'utilise beaucoup ces cases de description. Enfin, je ne l'utilise pas souvent, mais quand je l'utilise, en tout cas, elles me servent beaucoup pour ça. C'est pour venir ajouter des précisions, par exemple, sur la façon d'usiner ou s'il y a une opération particulière qui n'est pas déjà catégorisée. Tout à l'heure, j'évoquais éventuellement le traitement des pièces en passage CLN justement via le champ traitement. Pourquoi pas ? Si je dois avoir une reprise manuelle entre les deux, venir indiquer ici dans la description entre les deux passages sur la CLN, attention, reprise manuelle, luchant, j'ignore pourquoi. Et comme ça, je sais que sur le plan, quand je ferai afficher la description de la pièce, j'ai cette alerte qui va apparaître et l'opérateur aura l'information sur son plan. Au prix, bien sûr, que moi, j'ai pris le temps de la renseigner avant. On est toujours d'accord. Encore une fois, tout ce que je vous montre, ne passez du temps là-dessus que si vous n'avez l'intention de le réutiliser derrière. Sinon, ça n'a pas de sens de perdre son temps. Donc, on a vu la case débit, rapidement, la case matière, l'usinage, mise en plan et description. La dernière que je vous invite à aller voir, c'est type de pièces. Les types de pièces, ça vous permet de catégoriser vos pièces, de les regrouper selon une caractéristique que vous allez choisir, que vous allez nommer. moi, par exemple, toutes les pièces qui font partie de ce que j'appelle le corps de meuble, donc les deux côtés, dessus, dessous, les séparations verticales, horizontales, je les ai regroupées dans une catégorie que j'ai glorieusement appelée corps de meuble. Hop là. Et du coup, je vais encore une fois me servir de cette information-là pour faire du truc. Par exemple, quand je vais vouloir gérer les assemblages, je vais pouvoir assembler toutes les pièces du corps du meuble en une seule fois, car je ferai une sélection via corps de meuble. On pourrait imaginer, par exemple, un type de pièce quinquaguerie, voire même une précision quinquaguerie d'assemblage pour pouvoir tout de suite typer toutes les pièces qui sont des quinquagueries d'assemblage et que je vais souvent ignorer. On est d'accord que tourillon, vis excentrique, c'est souvent la quinquaguerie récurrente qu'on a dans nos ateliers. On ne se casse pas la tête à les compter à chaque chantier. Une fois qu'on en est là, je vous propose cette fois de faire ok et de voir un peu ce que ça donne. Donc je vous rappelle pour se faire de sens de fil que si je valide et que tout va bien, on va se retrouver normalement avec un sens de fil transversal. Je fais ok. Miracle, on ne voit rien du tout. On ne traduce pour le moment que dans l'arbre, le nom de la pièce est bien devenue côté droit et que je la retrouve comme elle était dans la version entité et que même dans l'entité, elle a bien été renommée et que seule elle apparaît ici. C'est vraiment la seule pièce qui a été définie. Pour voir mon rendu et vérifier si ma pièce a bien le bon sens de fil, je vais me diriger sur cette petite icône qui gère les rendus et je vous laisserai découvrir tout un tas de rendus potentiels, comment est-ce que c'est tracé, comment c'est fait, qu'est-ce que ça change de l'un à l'autre. Celui qui va m'intéresser de cette jonglée, c'est entre celui-ci qui est par défaut et celui-là qui donne le rendu réaliste. Quand je clique dessus, toutes les autres pièces ont une matière acier comme celle de base qu'on avait pour notre côté et si je vais sur mon côté droit, on constate bien qu'effectivement j'ai un sens de fil. travers et d'ailleurs, on vous note que si je l'inverse, parce que c'est tout à fait possible, bien sûr, je retourne dans les caractéristiques de ma pièce et si je lui demande d'inverser les axes, vous noterez, je vois bien l'inversion de sens de fil qui se fait. Donc du coup, je sais que beaucoup de personnes veulent travailler souvent directement en rendu, comme ça visuellement, ils se rendent compte tout de suite de ce qui est de la bonne couleur ou pas, de la gestion d'essence de fil ou pas. Ma seule mise en garde vis-à-vis de ça, c'est juste la fluidité du logiciel. En effet, plus vous aurez des rendus qui sont de qualité pour vos textures et vos matières, plus ce sera jugé à l'écran, il n'y a pas de souci, on est bien d'accord, mais ça vous demandera aussi plus de ressources. Et vous imaginez bien qu'entre une texture 4K Ultra HD de la mort qui tue qui rend super bien et un violet, clairement, ça va moins ramer si c'est violet. Il n'y a pas photo. Donc encore une fois, sur 4 pièces, on est d'accord, aucune différence, ça sera plus, ça va fonctionner. Encore une fois, si vous avez un dossier un peu immonde, un peu chargé avec beaucoup d'éléments, donc beaucoup de textures à charger, beaucoup de rendus, et vous allez vous mettre en mouvement, la traversière va commencer à peiner un petit peu. Donc, facilitez-vous la tâche et gérez les choses dans le bon ordre. Pour se faciliter la définition de pièce, je vous propose d'aller gratter pour la première fois dans la colonne Outils et Options juste ici. Vous avez parfois un temps de chargement qui peut être relativement long selon votre configuration. Donc pour nous, vous voyez qu'en config de base, ça ne prend que quelques secondes. On ne va pas tout détailler, et aujourd'hui, on va juste se concentrer sur ce qui nous intéresse, la définition de pièce. Je vais donc dans Configuration, Configuration, Top, et juste ici, et je vais déplier cette partie. J'ignore encore une fois le tout, ça ne m'intéresse pas. Je me concentre sur Nomenclature. Dans Nomenclature, vous allez retrouver des champs qui vont vous parler, à savoir la désignation, la référence, le type de pièce et la catégorie de pièce. Dans chacun de ces éléments, vous allez pouvoir pré-renseigner, pré-rentrer des listes de mots, de noms, d'éléments qui vont vous faciliter la tâche. Par exemple, toutes les désignations récurrentes de pièces de membre. On est d'accord que côté gauche ou montant gauche, peu importe comment vous les appelez, ou pièce, ou Jean-Jacques, ou Michel, ou Janine, peu importe. On peut bien y mettre tout le monde. Je ne prends pas un gros risque en prenant toutes les pièces de meubles et aller rajouter dans cette liste. L'intérêt de ça, ça va être déjà un de ne pas retaper à chaque fois avec mes jolis petits doigts tous mes éléments. Même chose pour mes types de pièces. Je vais tout à fait pouvoir rentrer ici tout à l'heure mon corps de meuble. Si je vais être sûr de pouvoir trier correctement, il ne se serait pas faire de fautes hors copiant et surtout qu'ils soient bien toujours écrits toujours de la même manière. Ne pas mettre un espace à la place des underscores, ne pas me rajouter une majuscule, ou oublier une lettre, ou tout simplement faire une faute de frappe en tapant parce qu'on a des doigts et qu'en tapant toute la journée, il n'y en amasse autant de fois qu'on tape. C'est rien qu'en préparant ces deux éléments, ce qui vous prend bien au moins 45 secondes. Une fois que vous avez validé, si maintenant je retourne dans la définition de pièce, donc encore une fois, soit par ici, soit bois, définir, définir pièce, et que cette fois, je prends le dessus, cette fois, dans ma liste déroulante, je vais retrouver ma liste de pièces et je ne vais plus avoir à taper, mais je ne vais plus qu'avoir à sélectionner et à choisir. Pareil, si je vais dans le type de pièce, on peut noter que cette fois, le corps de meuble est présent ici, un petit clic sur la flèche ou un double clic dessus va le mettre directement ici pour typer mes pièces. Et forcément, en faisant comme ça, vous comprenez bien que déjà, je commence à gagner du temps, j'évite les risques d'erreur et surtout, je m'assure que dans tous mes vols, le jeu aura une certaine cohérence puisque toutes mes pièces seront bien nommées de la même manière. Alors, petit aparté sur la partie ensemble, une fois que vous avez au moins deux pièces dans un ensemble, comme ici, vous avez un ensemble avec deux pièces à l'intérieur, il propose éventuellement de définir l'ensemble général qui contient ces pièces. On va mettre oui pour voir ce qui se passe. Donc, cette fois, j'ai une fenêtre qui ressemble presque à celle de tout à l'heure, mais on voit ici qu'on est dans un ensemble, cette fois, et c'est cet ensemble-là, c'est-à-dire celui qui va contenir tous les éléments que je vais vouloir voir apparaître sur mon plan, comme on l'a dit tout à l'heure. On lui a donné comme désignation de pièces. Pour la gestion des ensembles, on verra ça plus tard, ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Sachez qu'il y a encore tout un tas d'arrégages que vous pouvez aller voir d'avance pour ceux que ça intéresse dans l'aide de TopSolid et pour les autres, on verra ça tout simplement plus tard. Je vais donc pouvoir continuer à définir mes pièces, donc soit avec ma petite flèche déroulante, pourquoi pas, une fois que je suis placé dessus avec les flèches haut et bas de mon clavier pour descendre dans la liste, et puis je n'ai plus qu'à valider sélectionner. Donc je pourrais remplir mes matières ici aussi et venir renseigner chacun des éléments dans la matière dans laquelle il est. Je vais mettre n'importe quoi encore une fois le sujet, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ça ne pose pas de soucis, je fais OK. C'est parti ensuite pour mon côté gauche. Vous voyez qu'on peut tout à fait écrire des grosses bêtises à la main. Attention, il ne corrige pas, aucune correction de texte automatique sur TopSolid, vous êtes libre, vous pouvez saisir ce que vous voulez. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos idiotes que je peux faire, si vous décidez d'appeler notre côté gauche Jean-Marie et que vous faites OK, ça ne lui pose aucun problème. Encore une fois, sur TopSolid, vous pouvez tout faire et ce n'est pas juste une image, vous pouvez réellement tout faire. Si ma pièce, je l'avais simple et qu'il avait appelé Carotte Sauvage, ça fonctionne aussi. C'est pour vous que ça pose problème, clairement. On verra plus tard dans l'assemblage, c'est le même genre de choses. C'est plus pour vous que c'est un problème que pour TopSolid. Donc attention à ce que vous faites. Oui, si vous faites une erreur, ça aura une incidence. Du coup, attention, prenez les bonnes habitudes dès le début. C'est pour ça que, par exemple, la petite manique dans Outils, Options, pour préparer vos désignations, c'est un petit pas grand-chose. Ça ne fait pas gagner beaucoup de temps, mais c'est comme tout. Ça plus ça, et à la fin, on s'y reprouve et on évite des erreurs. Éviter des erreurs quand on travaille tous les jours à ces airs des données, ça devient vite crucial. Pour activer une erreur et corriger notre fameux Jean-Boris, encore une fois, clique droit sur la pièce Caractéristique. Notez que ce n'est pas la seule option. Si vous relancez la fonction de définition de pièce sur le côté, il vous affiche ici l'élément caractéristique. Vous pouvez cliquer dessus, vous rouvrez la pente et vous allez pouvoir corriger et l'appeler côté gauche au besoin. Rajoutez éventuellement dans mon type de pièce. Mon corps de meuble est OK. Il ne va plus me manquer que mon dessus. D'ailleurs, je vois que j'ai une erreur et en parlant d'erreur, même en sélectionnant, ça ne vous empêche pas d'en faire. le dessus ici, le dessous juste là et l'autre. Du coup, je retrouve mes 5 pièces juste là. Dans l'entité, j'ai toujours mes 5 pièces plus, donc il n'y a toujours pas mon bloc de départ qui est présent ici, mais qui lui n'est pas défini. Conclusion, à l'heure actuelle, si j'éditer un bloc d'obsolide, j'aurai l'ensemble de mes 5 pièces présentes ici, qui apparaît sur le plan, alors que la pièce de départ serait juste ignorée, tout simplement. Elle n'est là que pour la construction de mon bloc, elle n'est pas là pour être utilisée dans mes débits, dans mes plans. Je vous propose de touillonner notre pièce pour la préparer pour le montage. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Fonction bois, votre procédé, touillonner, que vous allez pouvoir retrouver directement ici, par ailleurs. On vous ouvre une petite fenêtre, soit vous avez déjà vos propres outils, sachez que TopSolid vous fournit une bibliothèque d'assemblage préconçue par TopSolid et qui fonctionne. Après, ce ne sont pas les réglages que vous souhaitez après avoir ce dont vous avez besoin. Mais par défaut, il y a déjà des choses de fournies au niveau assemblage. Dans tourillon, moi je vais choisir tourillon bois, je vais choisir le code correspond, j'utilise débit par 30 dans mon atelier, c'est donc ce que je vais sélectionner. Je fais OK, à partir de là, encore une fois, ma fonction est lancée, je n'ai plus qu'à lire ce qui se passe. Face de support, donc ma face de support, par exemple, ici, ça va être ce champ-là sur lequel je vais vouloir positionner mon assemblage. La face d'arrêt ou de départ, je vais choisir d'aller depuis l'avant, centrage automatique sur l'épaisseur, oui, je ne vais pas avoir besoin de sélectionner les faces, il va prendre mon panneau et se caler sur l'épaisseur de ce panneau pour la centrer. Arrête d'arrivée automatique, oui, je pourrais le faire ou je lui clique comme on a choisi la face d'arrivée, avec un multi-clic, je vais aller chercher la face arrière. Ensuite, nouvelle fenêtre, je lui ai donné les indications de où allait se trouver mon assemblage, maintenant, il va vouloir savoir quelle est la répartition de cet assemblage sur la profondeur du meuble. Vous comprenez bien qu'il ne va pas juste placer les tourillons au pifomètre, il va vous demander quelles sont les règles que l'on utilise pour positionner ces tourillons. Je vais passer assez rapidement là-dessus, ce n'est pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise méthode, je vais en prendre une, la fois après, libre à vous de travailler comme vous le souhaitez. Par exemple, je vais prendre une distance au bord de départ de 30 mm, une distance à l'arrivée de 30 mm, et je vais vouloir trois éléments. Une fois que je valide et que je fais ça, il propose tout simplement de positionner mes trois tourillons, le premier à 30 du bord, le dernier à 30 du bord, et comme j'ai besoin de les trois, la répartition sur celle-ci va être centrée. noter que si je reviens en arrière et que j'en demande tout simplement quatre, il va équilibrer la répartition pour que ça se trouve ainsi. Si je veux réutiliser cette même propagation tout le tour, je vais pouvoir faire ici le petit bouton copier propagation, donc encore une fois, n'oubliez pas le menu rapide. d'un seul clic droit long, je fais afficher et je peux sélectionner ici et je suis reparti, je n'ai plus qu'indiqué sur quel reste de support je veux l'appliquer. Je vais donc prendre mon champ en bas ici, face de départ, je pars de ma face avance, centrage automatique, arrêt d'arrivée automatique, un tout au clic droit pour utiliser les premiers éléments rapidement, copier propagation, hop, clic droit, clic pour le réutiliser, face de support, multi-clic, je sélectionne le champ, face de départ, ici, centrage automatique, arrêt d'arrivée automatique, si je fais tourner ma pièce, on peut bien constater que tout fonctionne bien. Et enfin, le dernier, toujours pareil, clic droit pour copier la propagation, ma face de support que je sélectionne, ma face avant comme face de départ, centrage automatique, arrêt d'arrivée automatique, et mes tourillons sont là. vous pourrez constater, j'utilise la fonction avec le point neutre, que lorsque vous passez au survol de la pièce, vous voyez les usinages qui sont apparus sur la pièce, aussi bien en haut qu'en bas, sur le champ également, et vous pourrez constater avec joie sur vos pièces que les opérations sont aussi apparues. Si je reprends ici mon côté gauche, je le retrouve bien là, et encore une fois, dans l'arbre, je vais retrouver l'opération qui a été faite, et ici, on a un trou diamètre 8, profondeur 9, qui a été réalisé par un procédé outil. Ce procédé, il est tout simplement utilisé par le tourillon pour se positionner et faire son propre perçage. Si je vais voir dans mon article dessous, je vais trouver les perçages équivalents, avec cette fois des trous de 8 par 23. Les assemblages positionnés ici et fournis par Topsoli ont déjà une désignation, sont déjà définis, et seront intégrés directement dans votre ensemble. Et bien voilà, je vous propose de sauvegarder et de nous arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, dans cette vidéo, vous avez pu découvrir la fonction définition de pièce. Il y a encore plein de choses à voir à l'intérieur. On a fait qu'effleurer la surface. En tout cas, ce sont les éléments principaux qui vont être utilisés pour faire fonctionner Topsoli, on va dire, au minimum de ses capacités pour pouvoir sortir vos premières nomenclatures, vos premiers billes et vos premiers plans. Donc toujours, la fenêtre de définition de pièce avec au moins une désignation. C'est minimum, c'est nickel pour pouvoir vous y retrouver. Tout le reste n'est que fioriture selon votre utilisation. Par exemple, chez nous, on utilise avec beaucoup d'informations parce qu'on a beaucoup d'exploitation derrière. Pour une fois, ne passez que le temps nécessaire parce que vous allez récupérer derrière. Le but, ce n'est pas juste de s'abrutir devant. Vous avez également vu qu'on peut donc renseigner la matière depuis la définition de pièce ou pièce à pièce. On verra dans une des prochaines vidéos sur la configuration des matières qu'on peut aller beaucoup plus vite en les gérant toutes en une seule fois. Ce que d'ailleurs, je vous encourage à faire. Ce qui vous permet lors de l'état de définition de pièce de vous concentrer sur les infos utiles et pertinentes et d'ignorer la matière. C'est pour ça que je ne me suis pas spécialement emballé. Pensez-y à regarder notamment la partie usinage qui selon vos procédés et vos méthodes d'utilisation de la CN peuvent s'avérer vite sympathiques. C'est-à-dire que ça vous évitera de reprendre les pièces et de vous demander pourquoi est-ce qu'elles sortent toujours en mauvais sens. Peut-être que ça vient de là en fait tout simplement. qu'il y a absolument un petit réglage à faire et que derrière, c'est fait. Pensez bien à aller gratter dans outils options sur la partie top solid mood, nomenclature et de renseigner vos pièces. Ça ne coûte pas spécialement cher en temps. Ça n'a rien de compliqué. Ce n'est pas complexe. Ce n'est pas très difficile à gérer. Mettez-vous d'accord avec vos collègues. Voyez avec votre collègue au bureau d'études. Voyez avec votre collègue à l'atelier. Comment est-ce que vous appelez un meuble ? Personnellement, quand j'interviens dans les entreprises, c'est une des premières choses qu'on fait. Ça paraît bête, mais ça ne l'est pas. Un fond de meuble, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Il y en a, pour certains, c'est le dessous du meuble. Pour d'autres, c'est le dossier. Pour d'autres, le dossier, c'est un dossier papier. Pour eux, ça n'a rien à faire dans un meuble. Bon, des variantes de ça, ça paraît tout bête. Mais quand on dit Jean-Roger, relance-moi le fond de meuble et qu'on ne sait pas ce qu'on doit relancer, c'est quand même dommage. Du coup, on peut tout simplement clarifier les choses avec tout le monde et avoir finalement une nomenclature de meuble où on sait ce que c'est qu'un côté droit, on sait ce que c'est qu'un dossier, qu'un fond, qu'un dessus, qu'un pilastre, qu'un montant, peu importe. Ayez votre propre vocabulaire et figez-le. Une fois que c'est fait, il n'y a plus débat et c'est clair pour tout le monde et du coup, votre travail d'orthophilité s'en trouve simplifié. Vous rentrez vos lents de pièces et vous n'avez plus qu'à l'utiliser en tant que tel en évitant les erreurs de frappe, en évitant les erreurs de saisie et de ressaisie et ainsi, vous pourrez trier plus pertinemment dans vos filtres plus tard. Même chose pour votre type de pièce. Les types de pièces, moi j'ai juste mis de corps de meuble et je vous conseille de faire un petit travail préparatoire sur ces éléments-là tout simplement en réfléchissant à qu'est-ce que vous aurez besoin de trier. En fait, le type de pièce, vraiment, ça paraît anodin et ça peut vraiment vous aider. Je vois par exemple d'où sur la quincaillerie, l'exemple simple mais qui se comprend très vite, on a créé un type de pièce quincaillerie qu'on applique systématiquement à toutes nos quincailleries, peu importe ce que c'est. Et ensuite, on a créé d'autres types de pièces qui sont quincaillerie d'assemblage, quincaillerie luminaire, quincaillerie de rotation, quincaillerie coulissante. Et en fait, sur chaque quincaillerie qu'on va créer, qu'on va ajouter dans TomSolid par nécessité pour nous, attention, j'entends, on va venir rajouter le type de quincaillerie qui lui correspond. Par exemple, le tourillon qu'on a vu tout à l'heure, bon, on en a personnalisé à nous, conception vidéo, si j'ose dire, c'est un tourillon. Il a son nom, il a sa désignation, il a la référence de chez qui je le commande, le fournisseur chez qui je le commande, et en type de pièce, il en a deux. Quincaillerie, qui sera listée dans ma liste de quincaillerie quoi qu'il arrive, et quincaillerie d'assemblage. Parce que je sais qu'il y a effectivement quelque chose que je vais compter sur mon chantier, si j'en ai pour 8000 tourillons. Je veux le savoir, parce que je vais peut-être lancer une réapproche quelque part, par contre, il est hors de question que j'aille dire à mon menuiser dans l'atelier, tu prépares un 9 tourillons pour monter le meuble, s'il te plaît. Je pense qu'il m'insulte, en fait, ça paraît évident. Donc, je veux pouvoir l'exclure de la partie montage quand je vais le mettre sur le plan, parce que concrètement, le menuiser, ça n'a pas l'intéressé de savoir qu'il a besoin de 9 tourillons, en tout cas, à mon échelle à moi. Par contre, au service à chasse, savoir que sur le chantier global, je vais passer 7 000 tourillons et qu'on les commande par l'autre 10 000, en fait, on vient de griller un paquet, ben, si, ouais, peut-être falloir faire quelque chose au niveau des apports. Donc, encore une fois, suivant l'utilisation que vous allez en avoir, il peut être pertinent ou pas de typer les pièces. Il y en a, juste savoir que c'est une quinquairie, en fait, ça sera suffisant. Il y en a d'autres quinquairies d'assemblage, ils vont encore aller plus loin en fonction peut-être même de leur façon de gérer les stocks. Donc, attention aux différents besoins de vos entreprises et de l'impact que ça peut avoir sur top celui. Bon, du coup, désolé, je suis un peu parti en compte. Mais dans l'idée, voilà, le paramétrage, il y a des fois, c'est simple, il y a des fois, c'est un peu plus compliqué. Il y a des fois, on peut faire ce qu'on veut, donc si vous êtes en pleine création et que vous vous développez et que l'entreprise grandit avec vous, ben, profitez-en, vous serez le loisir et la joie de pouvoir imposer certaines choses ou les subir parfois. Mais, en tout cas, méfiez-vous, les choix sont rarement anodins et quand il faut revenir en arrière et te modifier, qu'il y a des fois, c'est un peu en geeky. Du coup, en attendant la prochaine vidéo, amusez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501